Précédemment, sur notre planète, en 2018, le projet Montagne d'Or était sur le point de voir le jour. Une mine gigantesque visant à exploiter un profond minerai d'or en Guyane française, c'est-à-dire un des bouts d'Amazonie les mieux conservés jusqu'ici. Une exploitation qui impliquait déforestation, dynamitage, rejet considérable de CO2 et manipulation de produits toxiques amenant de forts risques de pollution. Mais ! La mobilisation des Guyanais, plus les prises de parole de certaines personnalités, plus les vidéos virales, dont celles que j'avais fait à l'époque, ont permis de mettre un coup de projecteur sur ce sujet et de convaincre nos dirigeants de respecter leurs engagements écologiques. Le projet fut annulé. Youpi ! Hélas, comme nous étions nombreux à le redouter, un nouveau projet quasi identique a pris forme et tente en ce moment même de se faire valider avec de bonnes chances de passer très discrètement cette fois, ce qui réduirait tous nos précédents efforts à néant. Ça vaut bien une vidéo. Hélas, ça recommence. Reprenons là où on en était. Chasser les extracteurs d'or par la porte, ils reviennent par la fenêtre. Un autre projet de méga mine à ciel ouvert est donc sur le point de voir le jour à quelques kilomètres de la première tentative. C'est tout pareil que Montagne d'Or, sauf que ça s'appelle Espérance, maintenant. Joli. Montagne d'Or, c'est normal que ça ait capoté. Bah oui, on voulait déforester, dynamiter, faire des bassins de cyanure entre deux réserves naturelles. Pour qu'un truc comme ça passe, il faut de sérieuses retombées en termes de création d'emploi, développement du territoire et on ne proposait rien de ça, donc laisse tomber l'arnaque. Non, non, mais je voulais dire le nom Montagne d'Or, ça n'allait pas. Quoi ? On va proposer exactement le même projet, mais avec un nouveau nom. Montagne d'Or, ça faisait trop gros tas d'or, allez piller salement, tellement on est des crevards ravides et sans scrupules. Ah oui, ce serait dommage de donner cette image de nous. Espérance. De quoi ? Espérance. C'est tout court. Pef. Comme nom pour la mine. Mais c'est quoi le rapport avec l'or ? Mais si, mais écoute comment ça sonne, espérance. Hein ? L'espoir. La gaieté. Bam ! Espérance. Quadricolore. Les quatre couleurs primaires. Tout le monde trouve ça cool, le concept d'espérance. C'est vrai qu'ils avaient fait un hashtag StopMontagne d'Or. Ah, il ne faut quand même pas faire un hashtag StopEspérance. C'est délicat. On ne peut pas être contre le concept d'espérance. On est des génies de putain. J'exagère à peine. Ce projet, c'est vraiment une montagne d'Or bis. Les mêmes défauts. Déforestation, dynamitage des sols, manipulation hasardeuse de produits toxiques pouvant polluer la forêt sur des centaines et des centaines de kilomètres, rejets de CO2 monstres et les mêmes arguments bidons pour la défendre. Ça va être une extraction un peu néfaste pour l'environnement, certes, mais nettement plus respectueuse que celle des orpailleurs illégaux. Parce qu'eux, ils viennent prendre l'or, ils massacrent tout, puis ils retombent pour personne. Alors, il faut choisir au bout d'un moment. De toute façon, quelqu'un va le prendre, cet or. Mais non ! Les illégaux ne peuvent de toute façon pas exploiter ces minerais bien trop profonds. Donc ce projet de mine ne va rien changer à l'orpaillage illégal qui a lieu ailleurs et qui utilise d'autres techniques. Ça va juste rajouter de la déforestation et de la pollution. Ça va créer des emplois pour la Guyane. Le territoire est très mal développé, les pauvres gens n'ont pas de travail. On ne peut décemment pas leur refuser une pareille opportunité. Mais non ! Il n'y a aucune garantie pour les locaux. Et les emplois ne durent de toute façon que les quelques années d'activité de la mine. Et, encore une fois, avec le même pognon, on pourrait développer les filières pérennes dont la Guyane a vraiment besoin. Ce n'est pas parce qu'on laisse l'or dans le sous-sol que les gens sont au chômage. C'est parce qu'on n'en a jamais rien eu à carré de la Guyane et que le gouvernement n'a jamais développé le territoire. Mais les techniques utilisées seront à la pointe de la sécurité pour limiter au maximum le risque de catastrophes écologiques. Euh, l'entreprise, la famille en charge du projet, est actuellement poursuivie pour suspicion de pollution environnementale sur d'autres concessions où ça ne s'est pas très bien passé. Donc, on aimerait bien vous dire qu'on a confiance, mais en fait, on n'a pas confiance. Donc, c'est pareil, on ne le fait pas. Au bout d'un moment, il faut tourner le volant, il faut montrer l'exemple. On grandit, on devient des humains responsables de notre maison. Alors, on pourrait se dire, ils vont y arriver à faire leur mine de toute façon, à force d'essayer, de réessayer sur les côtés. Ils veulent aller chercher l'or, ils veulent aller chercher l'or. Donc, qu'ils la fassent, leur mine, la plus propre possible, et puis qu'on en finisse. Mais il faut garder en tête que ces industries ne souhaitent pas faire une mine, mais des dizaines de mines. Donc, c'est maintenant que tout se joue. Maintenant qu'on décide si on continue à démolir la planète pour des intérêts privés, ou si on se réveille un grand coup, comme nos dirigeants nous le promettent à longueur de discours. L'Amazonie est un des biens les plus précieux de la planète, donc du système solaire et probablement de la galaxie, qu'il faut à tout prix protéger des activités industrielles humaines, qui la font diminuer à une vitesse effrayante. Cette fois-ci encore, je prends le temps, en vidéo, de vous demander de rejoindre la mobilisation en ligne, d'aller signer les pétitions que je vous ai mises en descriptif, de faire tourner cette vidéo au maximum, pour que les projets style Montagne d'Or ou Espérance soient enfin définitivement abandonnés, qu'ils soient rangés dans le tiroir, les méthodes humaines du 19e siècle. Nos dirigeants sont hélas très empêchés dans leurs décisions. Même s'ils ont une conscience écologique, de très grands intérêts financiers pèsent sur eux. On doit faire notre part et informer un maximum de gens pour que l'opinion publique puisse contrebalancer les pressions des industriels. Enfin voilà, vous avez compris, l'Amazonie, on arrête d'y toucher pour de mauvaises raisons. Et non, l'or n'est pas l'espoir de la Guyane. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et pour bien comprendre pourquoi faire mal à l'Amazonie, c'est faire mal à la biodiversité, donc à nous et à nos enfants, je vous encourage à prolonger le sujet avec le nouveau livre de notre partenaire, La relève et la peste, qui a pour thème le vivant, et qui aborde une nouvelle manière de penser notre rapport à l'environnement et à tout ce qui le compose. On retrouve aux manettes le collapsologue Pablo Servigne, l'écrivaine écoféministe Vandana Shiva et l'écologiste Lamia Essemlali. Bref, que du beau monde pour se mettre de l'espoir dans la tête, 200 pages de lecture passionnantes. Je vous souhaite une bonne lecture. Cui-cui à tous.